salut à tous on se retrouve cette première vidéo de produits de l'année 2021 donc encore une fois pour ceux que j'ai pas vu durant mes lives bonne et heureuse année à tous voilà ayez surtout la santé un peu d'argent ça fera du bien mais voilà en premier la santé et encore une fois merci à tous êtes présents sur ma chaîne voilà pour vos petits messages vous encouragements petit cadeau qui est beau dans vos super chat mais toujours juste votre présence voilà c'était agréable de voir je crois qu'on dans la cinquième année de ma chaîne de voir toujours autant de personnes et surtout aussi garder la bonne humeur voilà c'est important parce qu'on est là pour se divertir et pas pour faire la tête ou ronchonner donc première vidéo de produits de l'année je vous dis c'est les goodies donc les portes clés sega alors j'en ai fait gagner sur ma chaîne lors du live du 25 décembre donc on va regarder un petit peu ce que sont ces portes clés spécial 60 ans sega donc tous ces produits je vous rappellerai après je les ai commandés via Zen Market vous commandez sur amazon japon epten.co.jp vous faites envie de Zen Market ça vous coûte 300 yens de frais une fois c'est chez eux c'est 2 euros 50 et puis après vous fait expédier en France c'est ce qu'il y a de plus pratique je trouve pour les petits produits donc on va parler de ce porte-clés et je vous ai mis la photo sur twitter et ma chaîne youtube bière et il me semble que personne a trouvé ce que c'était alors non c'est pas pour la mini méga drive même puisque la cartouche est assez grande voilà c'est la taille de la cartouche alors oui il y a trois boîtes mystères qu'on va ouvrir parce que normalement il y a 12 différents donc voilà j'ai déjà filmé la suite de la vidéo mais à la base je savais pas que j'avais Sonic voilà j'espérais avoir Sonic et je l'ai eu vous verrez ça dans la vidéo les deux autres je vous laisserai la surprise même si il y en a une que vous avez déjà vu donc qu'est ce que c'est que cette petite boîte c'est un truc typiquement japonais voilà japonais chinois coréen c'est un porte-carte de visite et oui en fait vous l'ouvrez un peu dur à ouvrir par contre un et après ça se déplie voilà c'est un étui pour ranger vos cartes visite bientôt les cartes visite à l'exexpress et après vous mettez ça dans une poche après la poche du pantalon et voilà comment rencontrer quelqu'un c'est très fréquent au japon ça m'est arrivé d'ailleurs quand j'étais allé à la paris games week 2016 à paris forcément j'avais croisé monsieur minato donc qui vendait qui anglais enfin qui était japonais mais basé en angleterre qui vendait des produits japonais et donc de suite qu'est ce qu'il a fait mais quand j'ai vu son stand que j'ai filmé il a ouvert sa boîte et il m'a tendu une carte voilà alors je sais pas c'est pareil au japon mais encore du sud quand vous donnez votre carte je vais donner à demain il m'a donné sa carte de visite c'est mieux que de donner un numéro de téléphone qu'il faut rentrer et tout je vais dire en chine je crois que c'est à peu près pareil donc voilà c'est gars sorti des petites boîtes alors à la toile toutes les boîtes il y a sonique dessus vous savez pas ce qu'il y a dedans en photo enfin d'aller à l'envers d'ailleurs vous avez sonique voilà j'entends encore d'app et ça en finira jamais ses travaux dans l'immeuble donc il y a 12 modèles moi j'en avais fait précommander trois c'était pour les 60 sega et je crois que c'est sorti pour la Tokyo Game Show et voilà donc le secret de cette petite boîte il faut prendre le coup de main pour rire c'est des fausses cartouches japonaises qui vous servent à porter vos cartes de visite donc allez vous le savez ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder ça de plus près on va regarder le porte-clé écouter les différentes sonorités puisque le porte-clé sonore et déballer les boîtes pour voir quel modèle j'ai eu voilà il y a trois boîtes alors il y en a deux que je garderai pas donc je ferai gagner sur mon prochain live vendredi tirage aléatoire vous savez je tire quelqu'un qui est dans le chat qui parle voilà c'est le plus simple et ces produits ben vous les trouvez pas sur la boutique europe donc voilà c'est l'intérêt de regarder toujours un petit peu ce qu'il y a au japon aussi alors j'espère cette année me commander une estrocity mini mais voilà on va voir mais c'est d'en trouver une d'occasion puisque 9 c'est 120 euros et les frais de port et tout je suis pas fan là de tous les jeux qui a dedans mais bon voilà mon coeur de sega fan a du mal à résister à ne pas acheter une mini estrocity mini elle est trop jolie cette borne j'ai vu retropolo j'ai vu ronotaku je vois tout le monde qu'elle a une et moi j'en ai pas mais moi par contre j'ai mes études à carte de visite sega donc allez on se retrouve dans le plan de travail à de suite les amis et voilà les fameux goodies de plus près donc en regardant premier le porte-clé que vous connaissez j'en ai fait gagner sur ma chaîne et après les fameuses petites boîtes range cartes donc le porte-clé est sympa je pensais qu'il était lumineux mais non alors cela est tout neuf avoir délicatement la boîte on a donc le petit porte-clé sega qui prend de la place à monter dans la poche système d'attache pas terrible je trouve la petite chaînette style pince-angle d'ailleurs on enlève la languette un bouton le haut-parleur est derrière et on a trois musiques ça c'est la saturn qu'on allume petite voix qui crie je sais plus c'est dans un une intro de jeu et celle là les anneaux et là on a l'intro qui est sur sony comme megadrive donc vous voyez c'est aléatoire par contre l'intro saturn le cri le petit ring et là on a deux fois le ring voilà ça alterne c'est pas toujours dans le même ordre je vais pas démonter c'est made in china d'ailleurs c'est marrant parce que le porte-clé est neuf il ya quand même pas mal de petites marques derrière je pense pas que vous les verrez les petites marques de frottement les piles je pense que c'est des petites piles boutons qui sont dedans elles sont fournies de base donc ça c'est bien on enlève le plastique pour le contacteur et voilà le porte-clé des 60 ans sega quand même une belle pièce alors je vais mettrez le lien dans la description sur amazon c'était en rupture pendant le live du jour de l'an là il y en a quelques-uns voilà mais bon ça part assez vite après il faut aussi regarder sur la boutique sega hapten là aussi je mettrai le lien dans la description donc un beau porte-clé qui a l'air bien solide moi j'aurais bien aimé qu'il s'allume ça aurait été plus classe et là voilà vous rentrez appuyé il va sauter il va dire qu'est ce qui se passe beau petit porte-clé on va le poser là et voilà les fameuses boîtes alors il y en a une je sais que c'est le golden axe parce que je l'avais déjà ouvertes les autres je les ai pas encore ouvertes et juste couper le plastique ici pour voir la boîte donc il ya douze modèles différents c'est aléatoire alors ça pour l'instant j'en ai pas revu ni chez hepten ni chez amazon donc il ya douze modèles on voit sony qui apparemment il ya le puyot-puyot derrière je reconnais il doit y avoir le alt red beast je pense en premier sony comme je dis on va pas trouver les autres golden axe qui offrant normalement une petite boîte sympa des petits carreaux ça rappelle les emballages des consoles et des jaquettes de master system go sega comme logo pas juste sega méga drive je pense étui carte de visite je dis pas le japonais voilà douze motel donc on va sortir le premier et non c'est pas golden axe espèce ailleurs qu'est ce que je dis comme bêtise moi d'espèce ailleurs à l'envoyer c'est au format cartouche japonaise cartouche européenne je vous rappelle c'est celle ci ça c'est la quoi que j'attends comment faire d'année la rétro et en fait par contre c'est pas très pratique c'est tant qu'une boîte une boîte que vous aurez ici mais je trouve pas très pratique l'ouverture et deux petits clips et ici en fait vous rangez vos cartes de visite vous pouvez donner aux gens votre carte de visite c'est très à la mode au japon et en chine aussi corée aussi il me semble c'est pas vrai par contre je voyais je pensais que ça serait en métal donc ça reproduit bien la cartouche japonaise avec ici la petite fente pour qu'on met dans la sega megadrive alors j'ai pas de cartouche pour comparer mais le sticker c'est de cartouche originale je pense le sticker c'est la cartouche originale voilà c'est sympa mais ouais j'aurais pensé que ce serait en métal et puis plus petit puisque mettre ça dans la poche quand même entre ça et le porte-clés c'est assez costaud donc on va découvrir quel modèle j'ai à blacadabla dites moi qu'il y a un sonic ah non c'est le street of age le bark knuckle 2 mais là je suis moins fan par contre sûrement je le ferai gagner je pense voilà bark knuckle 2 donc est-ce que nous aussi il est dur à ouvrir ouais je pense être fait pour en fait là ça a été limite en fait il ya deux petits boutons pour bloquer le le porte-carte mais c'est sympa quand même et le troisième mystère et boule de gomme allez un sonic à sonic je vous le montre à vous je regarde pas qu'est ce que c'est au sonic oh ça c'est classe j'ai de la chance j'ai de la chance ouais donc j'avais fait réserver trois modèles là ce que je vous dis c'est aléatoire moi ça ça va être le mien ça va être le mien celui-là voilà pour être des cartes de visite des cartes alex express puisque les cartes biwishop c'est un peu cuit un biwishop ça va pas durer 20 ans déjà à ma douzième année je crois ou treizième année on arrive sur la fin de biwishop mais regardez-moi ce bel étui faire des petites cartes de visite geek comme il appellera il y a des cartes de visite geek et les transporter dans ça par contre voilà ça je mettrais pas dans la poche de mon pantalon parce que le sticker ça va vite s'abîmer mais voilà c'est des petits goodies que j'ai trouvé après vous avez plein de goodies sega mais bon le problème c'est que plus c'est de goodies plus ça coûte cher enfin le particulier sonore quand même il est top voilà j'avoue que ça même mon intro préféré parce que c'est l'intro de sonic et puis ces petits boîtiers alors je sais pas où après j'avais dit golden axe il ya bien golden axe je pense vu le haut de la jaquette on croit sur la couverture et voilà le space arrière et là vous rangez vos cartes de visite donc il faut que je fasse des cartes de visite normalement je pense que c'est le format standard il faudra que je mesure et comme ça les gens vont vous leur donner vos cartes s'il y a une convention si ça reprend hop je pourrais le mettre comme ça alors c'est dommage quand on l'ouvre c'est à l'envers mais c'est comme ça là voilà carte à disposition petite carte de visite avec express avec au dos le qr code de ma chaîne youtube et de ma chaîne twitch alors ouais je ferai sûrement gagner le bark knuckle 2 le street of rage par contre j'avoue que le sticker voilà c'est pas celui que je préfère le space arrière aussi je vais le faire gagner je pense il faudra un tirage au sort sur un de mes lives ce vendredi je pense le sonique non le sonique il est pour bibi le sonique il est pour moi je vais le garder voilà de most famous et geog le hérisson le plus connu le plus fameux copyright sega c'est franchement nickel alors là je sais pas ce qui a marqué est-ce que c'est le texte d'origine ou pas quoi que je dois avoir un sonic qui traîne japonais mais ouh c'est ça le problème dans cette maison mais en tout cas voilà vous avez vu des petits goodies il ya plein de goodies comme ça je vous dis sur la boutique sega j'ai déjà fait une vidéo où il est la miniature allez la voir je mettrai le lien sur le côté et pour la plupart de ces produits donc qu'on trouve pas dans la boutique sega europe et ben voilà je commande sur amazon sur apten.co.jp en passant par zan market c'est à dire qu'ils envoient chasse zan market si vous prenez on va dire pour 100 euros ou 50 euros de produits les frais de port sont en grand tour en général une fois chez zan market vous leur demandez et c'est tout petit de faire un petit paquet air mail en plus c'est super bien emballé vous voyez quoi regardez ça arrive du japon c'est c'est nickel il y avait une couche de papier bulle c'était vraiment bien protégé voilà vous prenez de l'air mail c'est pas excessif bon ça met un peu de temps pour arriver avant le covit c'était sept à dix jours des fois cinq là c'est plutôt deux semaines mais pour avoir des produits originaux et cela ouais je crois que c'était vendu uniquement pour le tokyo game show donc ça va rejoindre ma collection avec mon sac méga drive mes petits goodies que j'ai et puis lui bah si un jour les conventions reprennent genre le manga lexivalence monté lima ou nîmes si je suis encore invité voilà une petite table je pourrais mettre ça sinon je transporterais sur moi je mettrais dans la poche d'une veste ou dans mon sac à dos lumineux de daiboum et je dirais tenez voilà ma carte ça plus mes flyers et le porte-clé voilà lui je le sortirai que pour les grandes occasions puisque bon mon porte-clé déjà bien fourni voilà j'ai le porte-clé métal alex kid qui lui sur la boutique sega europe et celui-là j'ai pas envie de l'abîmer puisque dans une poche ça va vite se colorer on va voir quoi aller je sens bien le mec qui va crier gagner donc allez je vous laisse là n'hésitez pas à aller voir jeudi la vidéo que j'ai fait il y a un an ou deux voilà pour commander parce que personne marquette j'ai fait des tutos c'est vraiment ce qu'il ya de plus simple et puis comme je dis n'hésitez pas à laisser vos avis vos questions un petit pouce si vous vous a plu et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ciao tout le monde et